J'en ai assez de voir le sacrifice de nos martyrs au prix de leur sang, trahi par des dirigeants en crise d'initiative. Ainsi, j'ai pris la décision de rendre ma démission de mes fonctions de ministre de la Culture. C'était le 26 octobre 2017. Dans une vidéo rendue publique sur la toile, Tahirou Bari, alors ministre de la Culture, annonçait sa démission après 22 mois passés au gouvernement Paul Kabatyeba I. Il s'est dit déçu de la gestion des affaires de l'État. Une décision diversement appréciée, courageuse pour certains, ingrate pour d'autres. Ce fut alors le début de cette déboire avec le parent, parti au nom duquel il était au gouvernement. Une vingtaine d'années d'aventure venait ainsi de prendre fin après tant de chemins parcourus. Tahirou Bari quitte le parent, mais préfère éviter le clash avec son mentor, Laurent Badeau. Je suis disposé à continuer les échanges avec mon père pour toujours essayer de dissiper les malentendus qui n'ont pas leur raison d'être. Il le dit lui-même, il doit sa carrière politique à Laurent Badeau. Tout débute en 1999, date de la création du parent, parti de la Renaissance Nationale. Sympathisant au départ, Tahirou Bari crée la même année la cellule estudiantine du parti et en devient le secrétaire général. Trois ans plus tard, soit en octobre 2002, il intègre le bureau exécutif national du parent en qualité de secrétaire adjoint chargé des relations extérieures. Il sera titularisé dans le même pote en 2008 avant d'être élu président du parti le 1er juillet 2010. En 2015, il est désigné candidat du parent à la présidentielle. Contre toute attente, il arrive en troisième position sur un total de 14 candidats. A défaut du fauteuil présidentiel, il est élu député puis nommé ministre de la Culture suite à l'alliance entre le parent et le MPP, le parti au pouvoir. Un nouveau challenge venait de se présenter. Avec sa fougue, le ministre de 43 ans voulait révolutionner le ministère de la Culture. On retiendra de son passage l'initiative des trésors du Faso, la réalisation de monuments en hommage aux personnalités historiques du pays à travers plusieurs villes de l'intérieur. Mais l'aventure tourne court. Après deux ans, il claque la porte du gouvernement et crée le MCR, Mouvement pour le Changement et la Renaissance, le parti avec lequel il va de nouveau à la conquête du pouvoir d'État. Le capitaine de notre navire est fatigué, épuisé par tant d'années d'échecs et de preuves politiques. Tahirou Barri se considère comme le candidat de la jeunesse. Sa vision ? Reconstruire un État puissant, qui repose sur les valeurs de solidarité, de justice et de cohésion sociale, gage d'une gouvernance vertueuse et d'un développement durable. Sous-titrage Société Radio-Canada